Dans les transistors, un événement aujourd'hui, le lancement de France Info. France Info, c'est du news, du news et encore du news. Et oui, du news tous azimuts de 7h à 0h30 avec quelques notes musicales quand même. France Info, la dernière née des radios, services publics, la première du genre, diffuse depuis ce matin. Et Lise Lucet n'a pas raté le coup d'envoi. France Info, tous les jours sur France Info, il y a l'info qui va vous. Lundi 1er juin 1987, France Info, 7h, Michel Goujon. Les médecins pourraient augmenter dès ce matin le prix de leur consultation. 7h ce matin, dans un studio de la maison de la radio, France Info y graine ses toutes premières secondes d'antenne. Les premières secondes d'une FM totalement nouvelle, la radio, de l'info. Ici, pas de pub, pas de tube, l'auditeur va de gros titres en flash et de flash en journaux. Pas de doute, la vedette, c'est l'info. Avec cette nouvelle fréquence, Radio France relève donc le défi de l'information continue. Alors le pari sera-t-il gagné ? D'après les premiers sondages, 72% des auditeurs sont prêts à écouter une radio 100% Info. Pour Roland Fort, le PDG de Radio France, l'info, c'est un bon créneau. Ce qui me paraît très important, c'est le suivi de l'information, c'est-à-dire qu'en direct, avec les dépêches, avec les envoyés spéciaux, avec les correspondants, avec les reporters de France Inter, l'actualité en direct, partout où il se passe quelque chose. Et également, bien entendu, des tiroirs, ce qu'on appelle des tiroirs, sur différentes sortes d'informations. Pour réaliser France Info, une quarantaine de personnes sont sur le pont depuis trois mois, mais c'est en fait de toute l'infrastructure de Radio France que bénéficie cette nouvelle radio. Journaliste, correspondant étranger ou radio locale, France Info a tout l'effet de la radio autour de son berceau. Donnez-moi 20 minutes et je vous donnerai le monde, c'est le slogan ambitieux des journalistes de cette radio. Alors Michel Goujon, vous venez de réaliser le premier journal de France Info. Quelles sont vos premières réactions après ce journal ? Un peu ému tout de même, même au bout de 20 ans de métier, c'est toujours impressionnant d'ouvrir une antenne, c'est un peu historique, toute modestie mise à part. Toute modestie mise à part, France Info est la première radio d'information continue en Europe. Il ne nous reste donc plus qu'à souhaiter bon courage et bonne chance à la plus info de toutes les radios.